Musique de générique Bonjour à tous chers mortels c'est Dragmar, oui la cam, alors j'ai réussi plus ou moins la remettre en marche Mais c'est mon ordi qui commence à être trop vieux, les power USB commencent à mourir donc la caméra fonctionne encore très bien Mais mon ordi va falloir le changer un de ces quatre Donc la première fois que je lis et que je vous présente un light novel Je n'avais jamais lu de light novel avant, j'avais déjà lu des romans mais vous savez c'est souvent les romans que au collège, lycée, on vous oblige à lire Donc vous n'avez pas une grande appréciation, vous n'êtes pas très fan en général de ce genre d'oeuvre Il y en a qui peuvent aimer, il n'y a pas de problème Mais souvent quand tu es forcé à lire une oeuvre, c'est pas évident de se motiver et s'y intéresser Et moi c'était un petit peu le cas, j'avais beaucoup de mal avec les romans qu'on nous obligeait à lire Et ça je le redis, c'est une aberration pour moi, c'est vraiment le pire moyen, le meilleur moyen de faire en sorte que les gamins n'aient pas envie de lire En tout cas pas des romans, ça c'est clair et net, en tout cas moi ça a été mon cas à cause de ça J'ai lu, le seul roman que j'ai lu réellement entièrement c'est Les Orphalins Baudelaire Que j'ai lu toute la série, une série qui fait presque 12 tomes si je n'ai pas de bêtises, c'est une littéraire que j'ai lu entièrement et que j'ai pris plaisir à lire Mais je me vois mal relire Les Orphalins Baudelaire, pas parce que je n'apprécie pas, au contraire je suis très fan du roman Mais j'ai beaucoup plus de mal à me plonger dans un roman que dans un manga, que dans une BD, que dans un comics Je suis trop habitué au côté bande dessinée Et voilà, je me suis dit plusieurs fois, j'aimerais bien quand même tester au moins une fois Like Noël J'aime bien tester plusieurs fois une fois vis-à-vis des lectures, des trucs du genre Et je trouve que je ne savais pas vraiment par lequel commencer J'avais pas la moindre idée de tout ça Et à un moment mon libraire a dit Bon, j'ai cru comprendre que tu voulais tester un Like Noël, bah tiens je te prête celui-là Et on me fait bon, bah écoutez, on m'en prête un, je vais pas refuser, je vais pas ne pas tester, c'est la bonne occasion C'est pas cher Donc merci à lui pour me l'avoir prêté Et du coup, c'était bien que je vous fasse une petite introduction pour que vous ayez une idée un petit peu de mon niveau par rapport au Like Noël Je suis totalement un novice, c'est vraiment mon tout premier Donc voilà, je vais faire ça comme un peu une présentation à Vimanga bien sûr, avec quelques différences Mais en même temps, je vais vous donner mon ressenti vis-à-vis de ce que j'ai eu comme lecture du Like Noël Alors, ce Like Noël, c'est Minogra, annonçateur de l'Apocalypse Alors juste, petit parallèle, j'ai cru que c'était Minoshra Parce que j'avais l'impression que c'était un CCDI moi celui-là Donc c'est bien d'avoir préparé cet épisode, ça m'a permis de voir que je me trompais gravement Donc Minogra, l'annonçateur de l'Apocalypse C'est un scénario fait par Kazuno Feu et dessiné par Navi Gavi Alors, c'est cette personne qui a fait les illustrations Comme vous vous en doutez, il n'y a pas vraiment de dessin, c'est vraiment un roman à 100% J'ai bien, je dis ça comme si c'était une évidence Mais je suis sûr qu'il y en a certains dans leur tête, ça va être un bon Oh putain, trop de texte là ! Je dis ça parce que moi, le premier, quand j'ai vu ça, je me suis dit Oh, ça va être dur ! Ça n'a pas été tant que ça, mais je vais vous raconter mon ressenti après Alors, pour l'histoire, nous suivons Takuto Qui est un jeune garçon lycéen, si je dis pas de bêtises Ouais, j'ai de mémoire un lycéen Un peu plus de lycéen, puisqu'il a 20 ans quand l'histoire commence Qui est à l'hôpital, tout le temps, parce qu'il a une grave maladie Et du coup, il a passé quasiment sa vie à l'hôpital Il a... ses parents, sa famille, ils ne viennent pas beaucoup le voir Alors, ses parents sont assez riches, mais ils ne viennent que par acquis de conscience Histoire de dire, voilà, on est venu de le voir, maintenant on peut se barrer Genre, tu sais, il passe 2 minutes et après, allez, hop, au revoir, quoi Mais c'est vraiment histoire de dire, voilà, on est des bons parents, hein, regardez On vient voir notre fils malade, oh là là ! Alors que non, clairement, ils en ont peut-être pas rien à péter, on va pas aller jusque là Mais tu sens clairement que c'est pas leur première préoccupation Enfin bon, voilà, et le problème, c'est que cette maladie a eu raison de lui A 20 ans sans avoir vraiment pu profiter de la vie Et il, enfin, pendant qu'il était à l'hôpital, il jouait énormément à un jeu, donc Minogra Qui était, euh, non, c'est pas du tout Minogra, mais je dis ça, c'est le royaume Minogra Mais c'est pas du tout ça, euh, c'est directement tiré de son jeu vidéo qu'il jouait énormément Alors j'ai plus le nom, je vais le retrouver, euh, voilà, Eternal Nation Excusez-moi, c'est, c'est le genre de petit détail que je peux oublier facilement Euh, Eternal Nation qui est un jeu de gestion de territoire Un peu, euh, à la civilisation, à la, euh, Fire Emblem, c'est un mix un petit peu des deux Où tu dois gérer ta population, tu dois faire des batailles, voilà, le, le but c'est vraiment de... Bon, je sais qu'il y a de meilleurs exemples, hein, il y a Empire Empire, euh, si je dis pas de bêtises Il y a plein de, de style, de jeu vidéo dans ce style-là Sauf que lui, visiblement, il a l'air assez complexe Et il était, euh, même l'un des meilleurs joueurs Parce que, bon, il y jouait non-stop et il avait que ça à faire, j'avais envie de te dire Mais bon, quand même, il a réussi à faire le niveau, euh, cauchemar avec l'une des nations les plus dures à utiliser Donc voilà, il avait quand même un très bon niveau à ce jeu-là Et il va s'incarner, alors, pas spécialement dans ce monde Parce que plus t'avances dans l'oeuvre, plus tu te rends compte C'est pas réellement, euh, cet endroit-là Il y a quand même des similitudes Enfin, en fait, c'est bizarre, c'est... Je vais vous l'expliquer après Euh, voilà, en tout cas, on va dire que, pour l'instant, il est dans un monde qui est plus ou moins tiré de ce jeu vidéo Et il va se retrouver à côté d'Ato Qui est l'une des héroïnes du royaume qu'il adorait utiliser Euh, Minogra, donc là, par contre, je crois qu'on ne va pas me tromper Donc, qui est un royaume tiré du côté maléfique Dans des endroits souvent pas très accueillants, mais... Alors, qui est extrêmement dur à jouer parce que, à chaque fois, c'est des terrains qui sont très pauvres, très peu de ressources Des unités qui sont certes très fortes, mais qui sont difficiles à gérer et difficiles à améliorer Mais lui, il adorait cet endroit-là, notamment pour Atto, qui était l'une de ses héroïnes préférées Puisque c'était le bras droit, en gros, du héros à chaque fois Et voilà, sauf que l'Ato, maintenant, ne va plus être un amas de pixels Qui ne fait que suivre des boîtes de dialogue Non, cette fois, ça va être une vraie personne Puisque là, pareil, Takuto va se retrouver également dans son nouveau monde Et ça va être les deux seuls en mode, voilà, on est dans ce nouveau monde Elle, elle a très bien conscience que c'était un personnage de jeu vidéo avant Et elle est très contente de pouvoir rencontrer la personne avec qui elle a le plus joué Voilà, et du coup, ils vont devoir réussir à créer un royaume Bah, en fait, créer un royaume parce que c'est un peu ce qu'ils connaissent tous les deux Et aussi parce qu'il faut bien faire quelque chose Bah, ils se retrouvent au milieu d'une forêt immense Où il n'y a pas la moindre ressource Bah, il y a du bois, hein, il y a du bois de toute façon, il n'y a pas de problème Mais il n'y a pas l'air d'avoir spécialement de minerais Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de... Pas spécialement de créature Donc pas de quoi se nourrir Donc bon, c'est un petit peu particulier à ce niveau-là C'est pas évident Et ils vont commencer à réfléchir par rapport à ce qu'ils connaissent au jeu Quelle est la meilleure méthode à adopter, ce genre de truc-là Et il va commencer à créer... Oui, je développe pas mal parce que comme un like novel c'est très long Il y a beaucoup plus de trucs à dire Il va commencer à créer une sorte de mille pattes Donc une sorte de créature un petit peu particulière Et qui va lui demander d'aller faire de l'exploration dans cette forêt Donc une créature qui n'est pas spécialement forte mais qui est très rapide Donc très pratique pour l'exploration Et surtout qui est mode insecte donc il peut grimper absolument partout Et dans une forêt assez pratique, j'ai envie de le dire Et à un moment donné, à la lisière de la forêt Proche d'une grume pleine Il va tomber sur des elfes de la nuit Qui sont en fuite Parce qu'ils arrêtent pas de se faire oppressés par les différents royaumes Dans les autres royaumes qu'on conna... En fait à la fin c'est marrant c'est à la fin où on en a appris beaucoup plus à ce niveau des royaumes Puisque principalement on nous présente le royaume des humains et le royaume des elfes Et pas trop ce qu'il y a d'autres Qui font partie du domaine... En fait t'as royaume maléfique, royaume neutre, royaume bon Donc les elfes et les humains font partie des royaumes bons Et là Takuto fait partie du royaume maléfique Et les elfes de la nuit, eux, à la base sont neutres Si je dis pas de bêtises, ils font partie des neutres Et le problème c'est qu'ils sont exclus de partout Parce qu'ils sont considérés comme des bandits Vu qu'ils sont très doués en assassin, ce genre de truc là Donc voilà, le peuple des elfes noirs n'a pas arrêté de se faire décimer au fur et à mesure Là ils ne sont plus qu'un petit peuple de 500 personnes Voilà, c'est un petit peu compliqué C'est un petit peu compliqué pour eux, ils essaient de survivre comme ils peuvent Et là ils vont tomber là-dessus, devant cette forêt Sauf que voilà, ça fait des lustres, enfin des jours et des jours Qu'ils ne bouffent rien parce qu'ils ne trouvent rien à manger Et dans cette forêt c'est pareil, ils ne trouvent absolument rien Et t'as un petit groupe de ces elfes Je trouve que t'as un chef et une petite escouade Qui va arriver au milieu de la forêt, là où est Takuto et Ato Et ça va être la rencontre entre ces deux personnages Entre ces deux personnages et ce groupe d'elfes de la nuit Et Takuto va leur proposer de devenir ses citoyens Et de créer leur propre royaume Il y aura encore énormément de choses à dire au niveau de l'histoire Mais je pense que j'ai fait un bon résumé déjà de ce qui se passe Et à partir de là commence l'histoire Et maintenant je vais passer à mon avis Et là par contre la vie risque d'être assez long Je ne vais pas encore donner mon ressenti encore sur le Like Novel Je le donnerai un petit peu plus tard Donc pour ce qui est de l'histoire J'ai marqué Avi Manga comme d'habitude C'est pas du tout Avi Manga, Avi Like Novel C'est l'habitude, cherchez pas Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire ? Et bah c'est pas mal Alors, est-ce que je vais dire c'est le truc novateur de ça ? Non, ça reste du Isekai Là le truc qui est assez intéressant C'est que vraiment on est dans une construction de royaume Alors, encore une fois on a Slime qui est dans ce style là On a ReMonster qui va être dans ce style là Bah c'est pas quelque chose de nouveau Mais c'est vrai que là en fait on a un gros côté Alors je sais pas si ce sera la même chose dans le manga Parce qu'en fait en voyant la fin le poste... J'ai plus le nom du truc Le poste quoi ? Je vais retrouver le postface Il dit qu'un manga va être adapté Donc je suppose que depuis le temps ça a été adapté Donc est-ce qu'on l'aura en France ? Bah si on a la Like Novel c'est pas impossible Et clairement je pense que c'est le genre de manga qui peut très bien arriver en France sans difficulté Et du coup ouais le manga était quand même assez cool au niveau de l'histoire Donc bien évidemment là vu que c'est un Like Novel c'est beaucoup plus de détails Pas autant que ce que je le pensais sur certains trucs En fait limite on détaille beaucoup de choses Pas forcément, je m'attendais à plus de détails vis-à-vis du jeu, vis-à-vis des races, ce genre de trucs là Pas tant que ça en fait, c'est vraiment on reste, en tout cas sur cette oeuvre, je parle sur cette oeuvre On reste à l'essentiel de voilà, on te présente Takuto, on te présente Ato, on te présente quelques trucs du jeu de base bien évidemment Parce que t'es obligé de comprendre pour savoir comment ça fonctionne Notamment Takuto qui utilise des compétences assez particulières Notamment des créations d'urgence qui coûtent énormément de mana Donc il l'a utilisé pour de la bouffe, il l'a utilisé pour créer le mille pattes Il te parle de différentes races qu'il utilisait, les différentes méthodes que normalement il utilisait Mais là vu que c'est un jeu c'est pas du tout le même fonctionnement Enfin vu que c'est pas un jeu pardon, c'est pas du tout le même fonctionnement Donc voilà, t'as beaucoup d'explications à ce niveau là On nous parle des quelques différents elfes de la... des elfes noirs Oui, les elfes noirs, j'allais dire les elfes de la nuit mais c'est pas des elfes de la nuit Je crois que j'ai dit elfes de la nuit mais non c'est les elfes noirs, excusez-moi Je suis biaisé par Warcraft 3, je ne sais pas Donc les elfes noirs, et du coup voilà, c'était assez cool quand même C'était une lecture qui était très longue, j'ai mis... j'ai dû mettre... Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé, ça doit faire presque une semaine Ouais une semaine, en fait je lisais un à deux chapitres par jour J'avais du mal à lire énormément Comparé au manga où je peux en lire 3-4 par jour sans aucun problème Alors c'est sûr c'est pas le même rythme de lecture Là je sais pas combien d'heures je suis pour avoir lu ne serait-ce que le premier tome Je lis vite hein, je lis très vite Mais euh... à chaque fois je lisais pendant une ou deux heures Je pense que je dois être à 5-6 heures de lecture pour avoir fait celui-là Voilà c'est... Pourtant je lis vite hein, pour le coup il y en a qui disent Ah tu lis lentement hein, bah désolé Pourtant... après c'est peut-être le fait aussi que Fallait que j'essaye de plus de m'imprégner dedans Et peut-être de ça aussi Et que j'ai moins l'habitude des romans Il y a beaucoup de choses comme ça Donc voilà, c'était une histoire qui était assez cool On a des personnages qui... alors... Assez sympa oui, mais en fait il y en a pas tant que ça Pour un like novel où justement c'est assez lourd On a beaucoup de personnages euh... Du côté du royaume Minogra Mais en vrai pas tant que ça On a Takuto, on a Ato On a le capitaine des elfes noirs Qu'au final on le voit presque plus après On le voit beaucoup au début Mais je trouve qu'après on ne le voit plus du tout On a le patriarche des elfes noirs Qui lui est à l'inverse pas trop présent après Mais beaucoup plus après Et encore au fur et à mesure on le voit plus du tout On en a une autre qui est une sorte d'érudit Qui connait beaucoup de légendes et tout Qu'on va pas mal pareil voir Mais il y a des moments elle est... Bah je trouve que limite elle était beaucoup plus présente après Et après c'est tout C'est je crois que d'un point de vue elfes noirs On en a vu 3 Voilà c'est 3... Enfin on en a vu 3 Non en fait on t'en parle d'autres etc. Mais il y en a 3 qui sont très présents Et après elles ne restent pas vraiment Donc au total on a 5 personnages Qui sont assez détaillés Et ça s'arrête là Et après on a eu quelques trucs vis-à-vis du royaume Donc actuellement on a 3 personnages Qui étaient pas mal mis en avant Une sorte de sainte Et de paladin Et on a eu aussi un mercenaire Qui était pas mal présent Voilà ça c'est principalement ce qu'on a eu Bien sûr on a d'autres personnages Mais ils sont tellement anecdotiques Que tu peux pas trop en parler actuellement Donc voilà C'est un peu spécial Faudrait que je vous en parle un peu Par rapport à mon ressenti sur le Lac Novel Potentiel du Lac Novel Alors l'histoire Bon je le redis C'est quelque chose d'assez classique Ce qui est sympa C'est qu'il y a beaucoup de détails En fait j'aimerais vraiment voir ça en manga Je pense que le manga me plairait beaucoup plus à ce niveau là Je vais expliquer pourquoi après Les personnages Bah je le redis Sympa mais Le problème je trouve que En fait dans les personnages C'est Atto Qui a été le plus détaillé à mon goût C'est donc le bras droit de Takuto L'héroïne là Mais Takuto Pas vraiment Il reste assez anecdotique Alors c'est un gamin C'est... Enfin c'est un gamin Je sais pas quel âge il renait Est-ce qu'il a encore 20 ans quand il renait Mais en fait on dirait que c'est un gamin de 12-13 ans Alors que non Enfin de ce qu'on nous dit Il est mort à 20 ans Est-ce qu'il a encore 20 ans quand il renait Ca c'est pas dit Mais on dirait un gosse en fait Alors je sais qu'il a pas eu le temps de vraiment grandir Il a pas eu de relation Il a pas... Il a pas eu d'amoureuse Il a pas pu vraiment se faire d'amis Il est resté à l'hôpital Donc c'est clair qu'il a pas eu vraiment l'occasion de se faire une maturité vis-à-vis de tout ça Donc lui il a quasiment tout le temps joué en plus Alors je dis pas que les jeux ça fait pas grandir et tout Mais là c'est vrai que de ce qu'il a eu On peut pas dire qu'il a eu le temps de se développer en soi Donc ça se comprend un peu Mais justement le fait qu'on a pas d'image de lui En fait on a très peu d'image de lui On a l'image sur la couverture et je crois qu'on en a une autre Mais en fait à chaque fois il est montré très... Enfin avec une aura sombre Donc tu vois pas sa gueule quasiment Mais en fait t'as l'impression que c'est un gamin Ca fait bizarre Et je le redis je trouve qu'il y a quasiment que Atto qui a été très développé Et à la limite, chose étonnante, les paladins ont été plus développés que les elfes noires C'est ça de mon point de vue bien évidemment Donc voilà c'est un petit peu particulier à ce niveau là Alors il y a quand même des personnages assez cool Atto notamment que je trouve super cool Il y a des trucs que j'aimerais bien voir vis-à-vis des cintes Parce que les cintes on les a pas beaucoup vu On en a entendu un petit peu parler Je pense que ce serait intéressant à voir Voir les autres paladins également Les sorcières, mais bon ça c'est des trucs que je vous ai pas encore dit Niveau illustration, alors il y en a pas des masses Je crois qu'il y en a un tous les chapitres Un ou deux tous les chapitres Donc c'est bien dans le sens où ça te permet d'avoir une petite vision des personnages Parce que ça te permet justement de voir un peu certains trucs A quoi ressemblent les personnages Et c'est cool de se faire une petite idée Parce que c'est vrai que t'as pas, des fois tu sais pas du tout à quoi ressemblent En fait souvent moi j'avais du mal à me dire à quoi ressemblent les personnages C'est un peu le soucis que j'ai avec les romans en général C'est que autant l'histoire, les événements J'arrive sans problème à m'imaginer ce genre de trucs là Mais alors les personnages quand t'as pas la moindre idée de à quoi ils ressemblent Ca fait très bizarre et t'as du mal à mettre une tête dessus tu vois Tu les imagines plus ou moins mais c'est dur Et alors les illustrations sont plutôt jolies, y'a pas trop de problèmes En fait les illustrations où ça montre juste les personnages Bon bah je les trouve très classiques Par contre y'a des illustrations notamment avec Atos Où par exemple à des moments elle se bat Y'en a une que je trouve très belle Où tu la vois, je la montre là parce que je sais pas si je vais la retrouver pour le montage Où en gros voilà elle sort ses tentacules pour tuer des humains Et y'a des illustrations d'elle que je trouve vraiment très très beau Y'a pas de problème là dessus Et des fois on a aussi des sortes de petits sommaires Où tu vois un petit peu genre voilà ils disent Dans le jeu ça c'est tel truc Les paladins ils ont telle capacité Les elfes noirs sont capables de tel truc, ils ont telle force, tout ça voilà T'as plus de quelques trucs, on dirait presque un jeu de rôle un peu à l'ancienne Avec vous savez les fiches ultra détaillées qu'on avait Donc voilà Jusqu'où l'oeuvre peut aller, bah je sais pas trop parce que ça peut aller méga loin Parce que là pour l'instant il ne s'est pas passé énormément de choses On s'est concentré principalement sur l'expansion du royaume Et on a vu un petit peu les autres royaumes On a vu, enfin pas mal On a parlé un petit peu du royaume des humains Et on a beaucoup vu les paladins, les deux paladins Le royaume des elfes on l'a vu un tout petit peu à la fin On a vu un tout petit peu le royaume des hommes bêtes On a pas vu grand chose hein, on sait pareil qu'il y a des créatures maléfiques Genre des gobelins, des ogres, des orques tout ça Mais on en a pas vu en fait très peu, c'est très peu parlé Donc pour l'instant on a pas la moindre idée Le monde a l'air extrêmement vaste Mais on a pas beaucoup d'idée de ce qu'il y a en fait Et du coup ça peut aller méga loin parce que Il va avoir des alliances, il va avoir des batailles Que ce soit avec d'autres royaumes, avec les fameuses sorcières C'est sûr qu'il y aura des batailles contre eux Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver Et du coup je sais pas jusqu'où l'oeuvre Ça peut aller très loin, ça peut être une... Là pour l'instant il y a 3 tomes au Japon Je sais pas si on aura la suite parce que les late novels Bon ça marche un peu mieux en France Mais c'est pas la grosse folie non plus Je sais pas jusqu'où l'oeuvre pourrait aller Moi j'attends vraiment le manga Le manga par contre c'est sûr je l'achète à 100% Y'a pas de problème Donc voilà, c'est une oeuvre qui était sympa Et on va terminer avec mon ressenti vis-à-vis du late novel Donc ça équivaut presque à un avis late novel Mais là je vous donne mon ressenti J'ai l'impression de m'être retapé un peu du Gatebiker et du QO Pas au niveau de l'histoire mais vis-à-vis du fait que c'était long à lire Mais alors parce que j'ai pas du tout l'habitude des romans J'ai pas du tout l'habitude des romans Donc là en plus heureusement c'était dû avec fantaisie Parce que sinon j'aurais vraiment eu du mal sur genre du school life Un truc dur je pense que j'aurais pas réussi Clairement j'aurais abandonné Là je suis allé jusqu'au bout Je lisais petit à petit Je me suis pas forcé non plus Parce que je sens que si j'avais poussé beaucoup plus sur la lecture J'aurais vite pété un câble J'aurais pas... Y'a un moment où j'avais fait carrément 3 chapitres Je me dis oh putain j'y suis allé loin Mais c'est vrai que vers la fin je regardais le nombre de pages J'étais en mode il me reste encore 20 pages et tout J'étais en mode c'est long quoi Donc je sais que c'est le genre d'oeuvre il faut lire ça petit à petit Je le faisais mais j'avais aussi envie de le finir Moi j'aime bien avancer assez vite dans mes oeuvres J'aime bien pouvoir avancer et enchaîner sur une autre Et là le fait d'être bloqué en mode putain Il faut que je le finisse cette oeuvre là Mais j'ai envie de lire d'autres choses aussi Donc je sais vous allez me dire bah tu peux très bien t'arrêter et lire autre chose Ouais mais bon là si j'avais fait ça franchement Le Like Noël j'en serais même pas la moitié là actuellement Donc je me dis bon il fallait que je le finisse Et là je suis alors heureux d'avoir pu le lire Y'a pas de problème je suis très content d'avoir pu lire cette oeuvre Mais je suis aussi heureux de pouvoir repartir sur d'autres livres Et là franchement là j'ai The Quether of Stigmata a enchaîné Mais je vais être très content de pouvoir l'enchaîner Y'a pas de problème Donc voilà c'était cool Je suis très content d'avoir pu avoir cette expérience de lecture Encore merci mon libraire Là y'a aucun soucis là-dessus Mais clairement c'est pas un truc que je recommencerai tout de suite Là voilà j'ai lu un Like Noël C'était un de mes objectifs C'est chose faite Je vais pas en lire avant un bon moment Là clairement je sais pas quand j'en relirai un Mais c'est pareil c'est pas moi qui vais en acheter un pour tester Là faudra qu'on me l'offre à mon avis Donc voilà c'était cool C'était très long à lire J'avoue que j'ai un peu de mal avec ce fait Pourtant j'ai acheté les seigneurs des anneaux et tout J'ai hâte de pouvoir lire J'ai très très hâte de pouvoir lire Mais je suis fan du seigneur des anneaux Donc je pense que ce sera beaucoup plus simple Parce que j'en ai vraiment beaucoup plus envie Comparé à une histoire Like Noël Où voilà j'étais intéressé mais pas à le vouloir à 100% C'était très long à lire Et le gros soucis Je le redis Niveau des décors Et encore les décors je trouve que de ce qu'on nous explique Y'a pas grand chose On a plus eu des grandes forêts On a plus eu des grandes plaines Pour ce qui est des grosses villes On a pas eu beaucoup de détails Je veux dire par rapport à cette oeuvre Je sais que toutes les oeuvres de Like Noël ne sont pas pareilles J'ai... C'est vrai que niveau des personnages A part Ato Je le reprécise A part Ato Le patriache à l'ennemi Parce que je voyais bien sa gueule Et vous voyez genre le capitaine J'ai totalement oublié à quoi il ressemblait La fille érudite je m'en rappelle vaguement Les deux paladins je m'en rappelle d'un Surtout pas vraiment le deuxième Parce qu'il m'a moins marqué Mais euh... Niveau des personnages C'est vrai que j'avais vraiment du mal à me dire Voilà Ato... Non peut-être pas Ato Du coup c'est Gya Gya le capitaine des elfes noirs Gya dit tel truc Alors attend Gya il ressemble à quoi déjà Putain j'ai pas la moindre idée Alors je sais c'est qui Mais j'ai pas la moindre idée de sa gueule Et du coup c'est pas forcément évident Quand on te donne des trucs du genre Voilà il te fait euh... Une tête de mou Il est genre stressé à tel moment T'arrives pas à imaginer sa gueule en fait Et c'est un truc que moi j'apprécie énormément dans les mangas C'est que tu peux voir les expressions des personnages C'est des choses qui me plait énormément Donc je le redis c'est un roman c'est normal On te détaille un maximum les expressions Et je le redis ça c'est plutôt bien fait Il n'y a pas de soucis Et encore des fois je trouve Que le Lacte Noël se répétait beaucoup Il y a quelques fois je me dis Ouais alors ça tu vas te calmer Tu l'as dit 50 fois avant J'arrive... Là j'ai pas d'exemple en tête Mais je dis une connerie Il y a un moment il disait Ah là elle est très stressée Tu l'as dit 20 fois avant C'est bon j'ai compris qu'elle est stressée Calme toi Voilà je donne un exemple random Il y a des moments C'est pas arrivé si souvent que ça Mais c'est vrai qu'il y a quelques fois Je lui dis mais attends ça tu l'as dit la page d'avant C'est bon comme toi tu me l'as dit 4 fois en 2 pages quoi Mais bon ça c'est mon ressenti Donc voilà Lacte Noël qui était quand même cool Minogra annoncateur de l'apocalypse Si vous aimez bien les Lacte Noël Heroic Fantasy je vous le conseille énormément Donc voilà Là c'est la première fois que j'en présente Est-ce que j'en représenterai un autre ? Peut-être Je peux essayer d'en faire un ou deux par an Ça fait peu je sais Mais j'ai tellement d'oeuvres à lire en manga Que là c'est bon je vais pas me forcer là-dessus Enfin bon c'était une bonne découverte C'était marrant à faire Je referais ça très très tard Mais je referais ça Sur ce c'était Dragmar Et je vous dis à la prochaine Ciao Morten Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501